Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, à ce mardi 9 juillet 2024, 11h20, heureux du Québec. Merci d'être avec moi, merci d'être abonné, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Tellement, tellement de choses qui se passent, je vais vous revenir aujourd'hui avec plein d'autres infos, mais là je voudrais porter votre attention parce que si vous êtes intéressé comme moi au sujet, le fameux sujet, des extraterrestres et des ovnis, ou peut-être même qui sont parmi nous depuis longtemps, est-ce que c'est des entités, est-ce que c'est des espèces d'êtres spirituels, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se disent en ce moment, parce que maintenant le sujet est devenu presque partie prenante et courante de nos vies. Et là il y a un article qui est publié dans le Daily Mail qui est très intéressant, et qui fait référence au fait que depuis des décennies et des décennies, il y a beaucoup, beaucoup de cas d'observation d'objets volants non identifiés d'ovnis près des sites nucléaires, au-dessus des sites nucléaires, auprès d'avions à haute vitesse. Et ça même, que ces témoignages-là sont rapportés par plusieurs membres de l'armée américaine et d'autres armées de d'autres pays aussi. Et c'est vraiment fascinant. Puis on va aller voir ça ensemble, cet article-là qui est publié aujourd'hui. « Des experts révèlent la vraie raison pour laquelle les ovnis ciblent des avions à grande vitesse et les ogives nucléaires. » Donc on commence avec l'article en disant qu'Internet regorge de vidéos montrant des ovnis volants à proximité d'avions à grande vitesse, d'ogives nucléaires et même de réacteurs nucléaires, et les experts ont une théorie alarmante expliquant pourquoi ces endroits sont ciblés. En 1976, on nous rapporte un cas ici. La British Airways a diffusé une publicité pour son vol Concorde dans laquelle un ovni en forme de globe se précipite vers l'avion à une vitesse incroyablement élevée semble analyser l'avion puis accélère. Naturellement, je vous laisserai le lien de Daily Mail dans la boîte de description. L'apparition non confirmée d'ovnis ou d'engins ou de vidéos présumées d'engins sont partagées, démystifiées et reçoivent souvent des votes positifs lorsqu'ils sont jugés légitimes sur Reddit. On en a beaucoup sur Reddit, entre autres. En juin 2022, lors du jubilé de la reine, la souveraine la plus ancienne a été honorée par un groupe de neuf avions de chasse crachant des jets de fumée aux couleurs rouges, blancs et bleus du fameux Union Jack et un disque non identifié a été vu. Bien que cette information a fait le tour des médias, aucune réponse claire n'a jamais été rapportée. Quant à sa nature, ici on peut voir la British Airways qui a diffusé sa publicité et on voit un disque ici. Même chose avec la fameuse cérémonie de la reine ici. Encore plus curieux est le nombre d'ovnis qui sont apparus au-dessus du laboratoire japonais de Fukushima après sa catastrophe nucléaire en 2011. Des témoins ont déclaré à la série documentaire Netflix Encounters que les ovnis les ont sauvés en abaissant les niveaux de radioactivité. Les médias locaux ont capturé plusieurs orbes blancs scintillant au-dessus de la centrale, extrêmement similaire au cas précédent, plongeant dans le laboratoire, ou plutôt dans la centrale nucléaire, avant d'en ressortir dans une sorte de chaîne de montage. Dans la culture pop, l'émission de « Secret of a Skinwalker Ranch » présentée au canal Histoire, History Channel, a présenté des dizaines et des dizaines d'ovnis similaires au cours de ces cinq saisons, beaucoup apparaissant après qu'une fusée ait été testée par leurs scientifiques dans les airs. Les sceptiques ont avancé une litanie de raisons pour expliquer ces divers phénomènes, en passant par des insectes jusqu'aux ballons. Mais pour les chercheurs qui ont consacré leur vie à ce phénomène, ces vidéos sont bien plus que ce qu'elles semblent être. La question se pose, les ovnis s'approchent-ils des avions en grande vitesse parce qu'ils craignent qu'ils contiennent une capacité nucléaire? Les experts dans le domaine ont déjà analysé des comportements similaires comme preuve que tout ce qui se trouve là-haut se préoccupe de nous, en particulier lorsqu'il s'agit de la perspective de nous faire exploser avec des arbres. nucléaires. Est-ce que ça pourrait être des entités spirituelles qui se montrent comme ça? Ça peut être possible. Tucker Carlson en a parlé récemment. Je vous en ai partagé un bout de son entrevue avec Joe Rogan. Tout est possible. Ils sont là parmi nous. Depuis le plus loin que tu puisses remonter dans l'histoire, il y a toujours des références aux anges qui descendent du ciel, aux chariots de feu qui descendent, plein et plein d'allusions, des dessins, des hiéroglyphes. Ce n'est pas ça qui manque. L'activité des OVNI, les dispositifs et sites nucléaires sont introitement liés depuis l'invention de la bombe atomique en 1945. Et le phénomène a été observé aussi bien par des civils que par des militaires. Toutes les installations nucléaires, Los Salamos, Livermore, Sandia, Savannah River, ont connu des incidents de ce genre où ces engins inconnus sont apparus au-dessus des installations et personne ne savait d'où il venait ni ce qu'il faisait là, a déclaré la journaliste ou le journaliste d'investigation George Knapp à History.com. L'ancien directeur du programme avancé d'identification des menaces aérospatiales, Lowe Elizondo, que tout le monde connaît, a convenu qu'il semble y avoir beaucoup de corrélations entre les apparitions d'OVNI et les sites nucléaires. Et le chercheur indépendant Robert Ashton, qui a oeuvré pour une divulgation complète par le gouvernement de l'activité des fameux phénomènes aériens non identifiés, a déclaré en 2010 les documents déclassifiés du gouvernement américain et les témoignages de témoins d'anciens ou de retraités militaires américains confirment sans l'ombre d'un doute la réalité des incursions d'OVNI en cours sur les sites nucléaires. Aujourd'hui, de nouvelles recherches sur la forme de trois études, c'est là que ça devient intéressant, dirigées par un serjeur d'état-major de l'armée de l'ère américaine à la retraite, Larry Hancock, un analyste de données affiliées au projet Galiléo de chasse aux OVNI de Harvard, pas n'importe quoi, Ian Porritt, montre que non seulement il y a une activité inhabituelle autour des armes nucléaires et des installations nucléaires, mais qu'elle a changé au fil des ans. Au début, les OVNI semblaient intéressés par la production d'armes nucléaires, mais ils ont ensuite surgi autour des silos et des bases de bombardiers. On pouvait voir cet intérêt pour les silos lors de leur installation avant que l'activité ne diminue, avait précédemment déclaré Porritt au Daily Come. Et lorsqu'un nouvel arsenal de missiles balistiques intercontinentaux fut construit dans les années 60, les OVNI devèrent beaucoup plus intrusifs. Dans leur approche des bases de ces missiles à longue portée, a déclaré Porritt, ils volent à très basse altitude et pénètrent les périmètres de sécurité de la base aussi. Deux vétérans de l'armée de l'air ont précédemment déclaré à Daily Mail qu'ils avaient témoigné devant le Bureau de résolution des anomalies dans tous les domaines en 2023 que les OVNI avaient éteint leur agive nucléaire. J'en ai parlé souvent de cette histoire-là. De plus, l'ancien officier de lancement de ces missiles de la U.S. Air Force, Robert Salas, a déclaré avoir été contacté par le fameux bureau du Pentagone, je pense, par courrier électronique pour recueillir des informations après avoir déclaré qu'un disque volant orange avait éteint dix ogives à la base aérienne de Malstrom dans le Montana en 1967. Malgré une enquête approfondie menée par l'armée, aucune conclusion n'a été tirée, mais pas avant que Salas ne déclare avoir été contraint de signer un accord de confidentialité sur cette question par le Bureau des enquêtes spéciales de l'armée de l'air. Cela fait écho à ce que l'ancien premier lieutenant de l'armée de l'air américaine, Robert Jacobs, a déclaré s'être produit en 1964 lorsqu'un OVNI a désactivé une agive non armée en 1964. « Souvenez-vous, tout cela vole à plusieurs milliers de kilomètres à l'heure. Cette chose tire un rayon de lumière sur l'ogive, la touche, puis elle monte, tire un autre rayon de lumière, redescend et tire un autre rayon de lumière, puis s'envole par le chemin par lequel elle est arrivée. Et l'ogive tombe hors de l'espace, a-t-il déclaré dans une interview en 2000. Jacobs a déclaré qu'on lui avait ensuite dit de ne plus jamais parler de cette rencontre. Les cas d'OVNI suivant des avions de chasse révélés par la fameuse organisation, le bureau qui suit de ça, aux États-Unis, un bureau qui s'occupe des phénomènes aériens non identifiés, sont étrangement similaires à ces rencontres, notamment un OVNI en forme de tic-tac, on se rappelle, observé par le commandant David Fravor, pilote de chasse vétéran de la marine, en 2004. Comme l'autre engin photographié ci-dessus, le copilote de Fravor, Chad Underwood, a été témoin de l'oblon sans aile, parfaitement blanc, capturé à partir de la vidéo en vol de son cockpit. Étant donné les similitudes partagées, il semble y avoir un lien entre le comportement des OVNI envers les avions et les armes nucléaires, et cela pourrait provenir de ou pour la même raison. Donc, on voit, il y a vraiment un questionnement là-dessus. Même on a des gens très sérieux qui sont là-dedans, Harvard et un ancien lieutenant très haut gradé de l'armée américaine qui sont en train d'étudier ça et se demander pourquoi ça se produit. bien, c'est peut-être pour nous sensibiliser ou nous suivre ou nous protéger. Mais en tout cas, c'est là, c'est vrai, et ça fait parler beaucoup, beaucoup, beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501